Une pancarte sur le trottoir pour offrir un café, un coin repas et une douche. Sur cet axe habituellement très fréquenté par les routiers, Jean-Louis et sa femme ont eu cet élan de solidarité. Le coin douche et puis avec le savon, les gants, le nécessaire de nettoyage. Il n'y a pas de serviette perso, il n'y a rien. On a limité au maximum les risques de contamination. Le couple a décidé d'ouvrir sa porte après ce cri de détresse posté sur les réseaux sociaux. De toute la semaine, je n'ai pu prendre qu'une seule douche. Les sanitaires, je ne vous en parle pas. Pour tout ce qui est café offert, ce sont des tâches jetables. Le sucre par exemple, on a mis un bol de sucre avec une petite cuillère, comme ça eux ne touchent pas le sucre pour les autres. On parle des blouses blanches, on parle des forces de l'ordre. Eux aussi, il faut les remercier. Il faut remercier de toute façon toutes les personnes qui sont au travail et qui travaillent pour nous. Remercier et protéger les chauffeurs routiers, c'est aussi le souhait de la communauté urbaine d'Arras. Dans cette zone industrielle, elles mettent à disposition le marché aux bestiaux, désormais à l'arrêt. C'est un grand parking qui est sécurisé. Ce sont des toilettes, des sanitaires, des douches, et puis une possibilité de restauration de façon à ce qu'ils puissent se reposer et se sentir accueillis. Des sandwiches sont mis à disposition le soir. Un samouraï et puis un maillot à part sauter. Le midi, la friterie du coin est toujours ouverte. Ma petite femme fait des petites gamelles, des trucs comme ça, et puis je mange dans le camion. Quand on peut manger là, comme ici, c'est ouvert, on profite. Si je n'ai pas le choix, je me lave avec ça. C'est des trucs de 3 litres d'eau, je me fais couler de l'eau au-dessus de moi, je fais un minimum et un minimum et me changer tous les jours. J'ai tout ce qu'il faut en affaire. Juste à côté, l'air mis à disposition accueille les chauffeurs routiers de 6h à 20h. Une petite vingtaine en a déjà profité. J'ai tout ce qu'il faut en affaire.